Comment est-ce que Jacob fait des bêtises ? Oui, donc il vole la bénédiction, c'est vrai, à son frère. Et donc ça pose des questions, si vous voulez, parce que c'est vrai que cette histoire, le héros finalement, il se comporte d'une manière un peu scandaleuse. Au point de vue, si on lit ça d'une manière littérale, si on lit ça simplement au degré matériel de l'histoire, et bonsoir. Et bien en fait c'est un peu scandaleux parce que le héros, le juste finalement, le héros de l'histoire se comporte d'une manière scandaleuse. Alors là on a la chance, c'est qu'en fait la Bible, assez souvent on peut faire plein de lectures différentes de la Bible. Et c'est fait pour, qu'on le lise un peu à sa façon, d'une façon éthique, d'une façon théologique ou d'une façon un peu figurée. Mais là, la chance que nous avons, c'est que nous avons pour une fois, nous avons un indicateur dans le texte lui-même qui propose une lecture de ce texte. Alors avant de le lire quand même, je vous fais remarquer là, c'est au verset 27 en fait, 27, 28, il y a marqué, alors il y a une traduction qui est différente, mais je mets littéralement. J'ai mis entre crochets une traduction littérale par rapport à la traduction œcuménique de la Bible. Littéralement, Jacob était un homme parfait. 27 de quel chapitre marque ? La première page, Genèse 25 au verset 27, oui, la fin du verset 27, juste avant le verset 28. Jacob était un homme parfait, tam en hébreu. Or, les hébreux n'étaient pas plus idiots que nous, ils savent bien, non c'est la page d'avant, le Genèse 25, la première page. Ils savent bien que personne n'est parfait. Donc, c'est un clignotant qui nous dit, attention là, on ne parle pas de M. Jacob, avec M. Esaü, M. Isaac et Mme Rebecca. On parle, à travers le personnage de Jacob, on parle à quelque chose qui est de l'ordre de la perfection de l'humain. Donc, vous voyez, il y a tout de là, littéralement, ça nous dit, attention, je vous invite à faire une lecture où Jacob représente une partie de nous-mêmes qui est parfaite, ou un type de perfection. Sauf que, c'est très courant dans la Bible, c'est pour ça que j'essaye d'attirer votre attention là-dessus. On l'avait vu avec Cain et Abel, ça pouvait représenter une figure de l'humain pas très juste et puis une figure de l'humain juste. Mais, c'est souvent le cas, dans le psaume premier que je vous avais lu la dernière fois, il y avait une figure du juste et une figure du pécheur. C'est souvent le cas. Il y a les Hébreux qui représentent la partie noble de l'humain et puis il y a l'Égyptien qui est noyé dans la mer rouge. Et donc, ce qui est mauvais, ce qui est matérialiste, ce qui nous oppresse, ce qui nous empêche de vivre, est noyé pour laisser s'échapper l'enfant de Dieu en chacun de nous, notre moi, notre personnalité profonde qui va pouvoir cheminer. Là, c'est un peu plus compliqué parce que Jacob, ça représente une dimension et Esaü est l'autre dimension. Donc, finalement, les deux dimensions sont bonnes, sauf qu'elles se complètent. Jacob représente la dimension, on va le voir dans le texte, mais la dimension spirituelle et puis Esaü, la dimension animale. Mais on ne peut pas dire que la dimension animale de l'humain soit mauvaise. Elle est bonne, la dimension spirituelle est bonne. Cela dit, le rapport entre les deux pose un certain nombre de questions, une certaine tension entre les deux. Et donc, on nous invite à creuser cette question dans ce texte. Mais là, pour une fois, vous voyez, dans la lettre même du texte, il y a un signal qui nous invite à faire une lecture, finalement, allégorique, spirituelle, au deuxième degré, au sens figuré de ce texte. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, là, était un homme parfait, c'est Tam. Mais il y a d'autres fois où on parle d'un homme parfait. Tam, donc c'est Genèse 25 au verset 27. Vous voyez, c'est la fin du deuxième paragraphe. Je l'ai mis entre crochets. Jacob était un homme parfait. Il y a d'autres fois où il y a d'un homme parfait. Il y a pour Noé et il y a pour Abraham. Sauf que là, pour Noé ou pour Abraham, c'est Tamim. C'est doublement parfait. C'est, en hébreu, il y a le singulier, Tam. Et puis il y a le duel. C'est un pluriel que pour une paire, pour deux. C'est Tamim. C'est, il est doublement parfait. Noé et Abraham. Et ici, on a seulement Tam. On est moitié de parfait. Bon, on est parfait, mais à moitié. Pas doublement parfait. Et donc ça suggère qu'il faut Esaü pour compléter Jacob. Que ce n'est pas Jacob tout seul qui va être la figure du juste. Et puis Esaü est injuste. Jacob est la dimension qui rend parfait l'humain. Esaü arrive en premier. Et puis Jacob vient ensuite pour parachever, rendre parfait l'humain. Alors je vous propose de lire maintenant Genèse 25. Cet extrait que je vous propose. Alors peut-être que quelqu'un voudrait, accepterait de lire. Mais lire pas ce qui est en crochet. Ça c'est des... J'ai mis littéralement pour aller plus près de l'hébreu en fait. Par rapport à la traduction qui rend souvent plus facile la chose. Qu'est-ce qui serait votre... Ah, merci. Je vais bien lire. Merci. Voici la famille d'Isaac. Vous me dites quand je m'interromps. Quand fut raccompli les temps où elle devait enfanter, des jumeaux se trouvaient en son sein. Le premier qui sortit était roux, tout velu comme une fourrure de bête. On l'appela Esaü. Son frère sortit ensuite, la main grippée au talon d'Esaü. On l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les garçons grandirent. Esaü était un chasseur expérimenté qui courait la campagne. Jacob était un enfant raisonnable qui habitait sous les tentes. Isaac préférait Esaü car il appréciait le gibier. Rebecca préférait Jacob. Un jour que Jacob préparait un brouet, Esaü revint des champs. Il était épuisé et dit à Jacob. Laisse-moi avaler de ce roux, de ce roux-là, car je suis épuisé. C'est pourquoi on l'appela Edom, c'est-à-dire le roux. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui même ton droit d'aînesse. » Esaü reprit, « Voici que je vais mourir. À quoi bon mon droit d'aînesse ? » Jacob dit, « Aujourd'hui même, jure-le-moi. » Esaü le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob qui lui donna du pain et du brouet de lentilles. Il mangea et but, il se leva et partit. Esaü méprisa son droit d'aînesse. Merci beaucoup pour cette belle lecture. Donc je vous propose de reprendre tranquillement le texte là. Donc c'est Abraham, c'est une figure de la foi, une figure de l'écoute de Dieu, de la mobilité aussi. Et effectivement, il va mettre du temps à ce que la bénédiction puisse passer à travers lui et Sarah, sa femme, qui était déjà stérile. Alors là, voilà, il engendre Isaac. Et celui-ci a 40 ans. Donc j'ai mis littéralement ses fils de 40 ans. Alors le chiffre de 40 dans la Bible, ça exprime toujours un peu une gestation. Donc ça veut dire qu'il devient, dans un sens, il devient adulte à 40 ans. Ce qui n'est pas faux. Parce que nous-mêmes, on est à peu près adolescents jusqu'à 30-40 ans, non ? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est... Ici, le chiffre de 40, vous voyez, c'est un chiffre rond dans la Bible. Ça veut dire un temps où l'on se fabrique. Donc quand un chiffre est rond comme ça, il ne faut pas le prendre tout à fait comme une quantité. Ça dit souvent une qualité, un sens. Donc c'est le temps que Isaac devienne lui-même. Voilà. C'est ça que ça veut dire, le chiffre de 40 ici. Il prie pure femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen. Donc elle était de la plaine d'Aram. C'était le pays, finalement, d'origine, d'Abraham. Et puis elle est stérile aussi. Alors ça, c'est quand même intéressant. Ils sont tous stériles, en fait. Abraham, Isaac, et puis Jacob, non. La femme qu'il aime un peu aussi, aussi. Et Rachel. Mais cela dit, ça on le verra la prochaine fois. Là, pour l'instant, on remarque qu'il faut prier pour qu'il y ait une fécondité. Et ça, ça nous dit que l'être humain, bon, il est pourtant, il est devenu lui-même. C'est ce qu'indique le chiffre 40. Mais ça ne suffit pas tout à fait à être fécond. Pourtant, il aime Rebecca, ça fait un couple amoureux, en fait. Ce qui est assez rare, à l'époque, et dans la Bible. On dit qu'il s'aimait vraiment. Mais ça ne suffit pas à faire de la fécondité. Il faut qu'il y ait la prière, en plus, la dimension spirituelle. Donc il le fait. Et puis, donc, le Seigneur eut pitié de lui. Sa femme Rebecca devint enceinte. Alors, le Seigneur, donc, littéralement, c'est Yahvé. C'est-à-dire, ce n'est pas tellement une dimension de seigneurie. C'est plutôt une dimension d'être source de l'être. D'être source de vie, de pardon, d'amour. Donc, voilà. Mais elle, elle était enceinte. Et donc, au verset 22, ses fils se heurtaient en son sein. Et elle s'écria, s'il en est ainsi, à quoi suis-je bonne ? Moi, je trouve que ce n'est pas très bien traduit. Parce que la question, en fait, est passionnante. S'il est ainsi, pourquoi est-ce que, donc, moi, je suis ? Ce qui est très philosophique. On se demande, ou c'est même, j'allais dire, carrément psychanalytique. Si je sens en moi cette tension entre deux dimensions, quel est mon être, finalement ? Pourquoi est-ce que je suis ? Pourquoi est-ce que je suis ? Donc, il y a le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Et pourquoi, en vue de quoi, qu'est-ce que je vais faire de cette double dimension, cette tension qui est à l'intérieur de moi ? Alors ça, c'est une question qui est complètement philosophique et existentielle, finalement. Et aussi bien la foi biblique que le bouddhisme, par exemple, s'interroge sur cette tension qui est dans l'humain entre une dimension animale, une dimension du désir, une dimension du plaisir de vivre en ce monde, d'être avec les autres, et puis une dimension spirituelle, une dimension de l'idéal, une dimension de l'élévation, une dimension du spirituel pur. Il y a cette tension. Et donc, comment résoudre cette tension en chacun ? C'est une bonne question. Il y a certaines... Par exemple, dans les religions orientales, peut-être aussi dans des milieux de philosophie grecque, il y a l'idée de réduire le désir, de l'éliminer, de le mater, et d'essayer de vivre dans le spirituel pur. On peut retrouver ça aussi dans certains courants spiritualistes, dans le christianisme, mais à l'origine, dans la Bible, vous voyez, l'objectif, c'est plutôt de réconcilier les deux. C'est plutôt que le désir, plutôt que de l'éliminer, il soit sublimé, il soit transcendé, il soit éduqué, il soit orienté, il soit vécu d'une belle façon. Et donc, l'objectif, ce n'est pas d'éliminer Esaü pour garder que Jacob. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Et là, c'est la clairvoyance. Donc, ça, ça invite déjà à la sagesse, en fait, à la connaissance de soi-même, à l'analyse de soi-même, et puis à une certaine sagesse, de s'interroger soi-même en disant, mais voilà, que faire ? Avec cette double dimension que je sens moi-même, analyser à la fois le désir et une soif idéale. C'est-à-dire que le désir, ça me ferait tout profiter pour moi tout seul, quitte à tuer mon frère, mon voisin, mes parents et mes enfants, finalement, tuer tout le monde pour profiter entièrement moi-même, pour être Dieu, à la place de Dieu, pour être dans la totale jouissance. Et puis, il y a l'idéal en moi qui dit, oui, bon, on va se calmer. On va voir comment gérer le truc. Vous voyez ? D'une belle façon. D'une belle façon. Alors, donc, il y a une sagesse qu'elle a, une sagesse de se connaître soi-même, et puis une sagesse de s'interroger et de se poser des questions. Et elle alla consulter l'Éternel, c'est le Seigneur Yahvé, qui lui répondu. Donc ça, quand on dit ça, c'est quand même très fort. C'est-à-dire que elle va, elle s'adresse à Dieu et Dieu lui répond. C'est-à-dire que Rébéka, ici, elle est prophétesse, en fait. Elle est même prêtre et prophète, puisqu'elle peut implorer Dieu et puis avoir une réponse de Dieu, être éclairée par Dieu. Et donc, en fait, ici, c'est Rébéka, on va voir, qui est géniale. Et dans ce contexte, quand même très patriarcal, puisque c'est quand même l'histoire des patriarches, vous voyez, c'est quand même extrêmement subversif, que ce soit une femme qui, ici, représente justement la dimension qui sauve l'humain, qui sauve la mise, en fait. Alors que Isaac, bon, si Abraham, c'est une très belle figure, Isaac, là, il est quand même un peu au ras des pâquerettes, on va le voir. Donc, le Seigneur lui répondit, deux nations sont dans ton sein, deux peuples se détacheront de tes entrailles, l'un sera plus fort que l'autre et le grand servira le petit. Donc, en fait, c'est une piste, une piste et une promesse, en fait. proposant donc le plus fort, ça va être Esaü, qui est dans la force et le plus faible, ça va être Jacob, qui doit gouverner. Et puis, la force, notre dimension animale, notre dimension de force, de puissance, d'activité, elle doit être gouvernée par le spirituel, en fait, qu'évoque Jacob. Donc, c'est le projet, mais c'est le projet, c'est la promesse, mais on va voir, et là, c'est quand même intéressant, mais ça, on l'aurait déjà vu si on avait étudié l'histoire d'Abraham et Sarah, il y a une promesse au départ, ensuite, c'est pas très facile d'arriver à ce que ça s'incarne à travers notre existence, parce que ça met, on a du mal, ça demande de la conversion, ça demande du, que ça s'incarne dans notre être et je veux dire, tout effort de création, tout, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais pour moi, en tout cas, chaque minuscule progrès que nous pouvons faire, ce n'est pas évident, en fait, de changer, de progresser, d'avancer, ça demande des efforts de réflexion, de maturation, de prière peut-être, donc, ça va être le boulot de Rébéka que cette promesse puisse devenir réelle dans l'existence et c'est une piste pour nous. À mon avis, c'est une piste qui est proposée là, donc on est, alors, comme souvent, on est à la fois Isaac et Rébéka, on est les deux, ça représente déjà un peu pour Isaac, la partie notre être, notre être réel, finalement, et puis Rébéka représente la partie sagesse, la partie spirituelle, qui a l'intuition de là où on doit aller et qui essaye de convaincre notre personnalité d'agir, d'infléchir notre personnalité à choisir la vie, finalement, à choisir ce qui est le plus prometteur. Et ça demande, ben oui, des années d'efforts pour y arriver, oui ? Est-ce que je peux vous dire quelque chose Bien sûr, oui, avec plaisir, oui. Donc, deux peuples, c'est vraiment deux entités, c'est deux pôles de l'humain et pas du tout à comprendre comme le peuple juif est un autre peuple. Vous avez raison, c'est une... Mais je pense que ça a toujours été, enfin, souvent, été compris comme ça à la suite de la promesse faite à Abraham, d'ailleurs. Alors, ça a été compris comme ça et c'est un marrant c'est que, voilà, c'est... tout le monde se rend là pareil parce qu'effectivement les juifs disent le puissant qui se met à servir le faible en fait, c'est l'humanité entière plus ou moins devenant chrétienne qui va se mettre à adorer un juif Jésus et donc on est Esaü nous et puis le juif c'est Jacob bien sûr parce qu'en fait il va s'appeler Israël dans la suite de l'histoire et puis les chrétiens disent l'inverse ils disent le fort qui ne comprend pas grand chose à rien c'est bien sûr c'est Esaü qui naît en premier c'est le peuple juif et puis nous on est ceux qui naissent en second et puis qui sommes les justes et les bons on est Jacob bien sûr mais ça c'est souvent la tentation tu vois vous voyez c'est qu'en fait on se dit toujours bon ben le héros de l'histoire c'est moi et puis l'autre le méchant mon voisin qui met la télé trop fort ben en fait c'est bien sûr c'est le méchant de l'histoire c'est la tentation toujours et c'est la tentation qu'on a aussi en écoutant la prédication du dimanche en se disant ah ben tiens mon frère c'est dommage qu'il n'ait pas été là à la prédication parce que c'était vraiment pour lui ça se délire et puis il y a des fois on est plus en forme et on se dit tiens ben là c'était pour moi ça m'a rejoint de quelque chose mais on est toujours comme ça oui lorsque tu évoques les femmes stériles et que le fait qu'en priant enfin les textes disent qu'en priant elles peuvent enfanter enfin attendre un enfant et enfanter il me semble que très malheureusement l'église l'église s'est emparée de cette de cette énigme de cette façon de concevoir la prière et la foi pour ne pas donner d'éducation sexuelle convenable à des générations et ensuite se mettre du côté de l'interdiction de contraception je ferme ma part alors oui parce qu'on n'est pas enceinte parce qu'on prie je pense pas que ça marche comme ça n'est-ce pas mais d'accord mais et puis ce qui est quand même assez pervers si vous voulez c'est que si on est dans cette théologie là dans cette lecture là vraiment donc je veux dire matérialiste de ce texte le problème c'est que on a un dieu un peu magique un dieu qu'il faut séduire pour essayer d'avoir pour essayer d'avoir l'exhaussement alors le problème c'est que primo ça marche pas comme ça et deuxio c'est que quand ça marche pas c'est quoi alors puisque dieu serait tout puissant et que si on le prie assez bien et comme il faut et assez longtemps et assez nombreux il l'exhausserait puisque c'est voilà c'est le dieu de la vie si ça marche pas c'est que dieu m'aime pas c'est que j'ai pas assez bien prié c'est que je suis pas juste c'est que je suis fait obstacle par mon péché je fais obstacle à la bénédiction de dieu donc non seulement on a de la maladie on a de la stérilité on a des catastrophes non seulement on est éprouvé dans sa chair par des catastrophes mais en plus cette théologie vous rend responsable dans un sens de votre catastrophe et puis du coup on se dit mais dieu il m'aime pas il est méchant sinon voilà et donc vous voyez la personne elle est déjà éprouvée dans sa chair en plus on lui dit que c'est sa faute et troisièmement on lui dit que dieu l'aime pas et donc on la fâche contre dieu alors qu'elle l'aiderait justement à vivre ce manque voilà donc c'est une théologie qui fait énormément de dégâts psychologiques et spirituels alors qu'à mon avis ces textes il faut le lire il faut le lire au sens spirituel c'est à dire que oui quand l'humain est dans une dimension de prière il y a une fécondité de vie c'est pas forcément une fécondité biologique il y a mille façons d'être fécond et c'est pour ça d'ailleurs que dans très concrètement quand on fait des célébrations de mariage on n'oblige pas du tout le couple à dire qu'il s'engage à faire des enfants s'ils ne veulent pas d'enfants ils n'ont pas d'enfants c'est un projet personnel c'est une vocation du couple ou non parce que si vous voulez avoir un enfant bon nous on n'en a pas mais c'est quand même un sacerdoce on en prend quand même pour 20 ans 30 ans mini quoi donc il vaut mieux être il vaut mieux le sentir 3 minutes de plaisir 9 mois de grossesse pas tant sur le dos donc il vaut mieux que ça soit minime donc il vaut mieux que ça soit un projet de la personne et puis quand ça marche pas c'est pas que Dieu aime pas c'est bien sûr c'est que ça marche pas donc il vaut mieux faire appel si on vraiment le désire au HUG ou les hôpitaux qui peuvent aider éventuellement ou sinon et bien se dire que on n'a pas on peut éventuellement avoir d'autres pistes pour s'en sortir ou changer de vocation mais donc on peut s'il n'y a pas d'autres questions vous pouvez interroger bien sûr ou dire votre opinion quand vous voulez mais donc maintenant il y a deux jumeaux effectivement qui naissent le premier était alors là on voit bien que c'est une figure si vous voulez de l'animalité il est roux roux c'est donc Edom on le voit dans la suite Edom c'est rouge comme comme l'argile rouge ou comme le sang en fait ça représente la dimension animale voilà très terrestre de l'humain il est tout poilu comme un animal d'ailleurs et puis Jacob il est donc il est donc on explique après oui donc il explique un peu après donc Esaü c'était un homme donc qui était connaissant la chasse donc il était dans une sorte de violence quand même pour manger pour se nourrir et puis un homme de la campagne donc c'est un homme de la nature finalement il est dans la nature Jacob ils ont traduit à mon avis un peu pauvrement Jacob était un homme raisonnable parce qu'ils disent oui alors tam parfait c'est pas possible donc ils ont dit bon on va arranger un peu le texte ils se sont un peu trompés donc on va mettre raisonnable mais il y a marqué un homme parfait demeurant dans les tentes donc parfait je vous en ai déjà parlé c'est une dimension de perfection donc ça peut pas être voilà c'est pas vraisemblable demeurant chaque fois qu'il y a le verbe demeurer dans la Bible c'est quand même l'idée de ce qui demeure donc c'est une dimension d'éternité c'est une dimension de contrairement à Esaü vous voyez qui dit je suis fatigué je sais que je vais mourir lui Jacob il demeure donc il y a une dimension oui de l'être spirituel qui demeure éternellement et puis dans les tentes c'est 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 amusant parce qu'en fait demeurer autant c'est là c'est une stabilité une éternité qui est dite et puis dans les tentes la tente on habite temporairement on habite un moment et puis c'est fait pour être démonté et puis évolué donc vous voyez il demeure dans dans le domadisme finalement il demeure dans une évolution il demeure dans un cheminement il demeure dans une un être en évolution et vivant c'est ça qui est la dimension essentielle de Jacob Isaac est préféré Esaü car il appréciait le gibier donc vous voyez Isaac c'est pas champion lui il aime manger et c'est vrai que le gibier c'est bon c'est quand on aime moi je trouve que c'est tout à fait délicieux et puis Rebecca elle préférait Jacob sauf qu'il n'y a pas marqué préféré en fait c'est juste aimer alors là encore le texte arrange un peu il dit bon c'est pas possible que Isaac aime pas aussi Jacob un peu donc on va mettre préféré il y a marqué aimer et donc aimer car vous voyez on est déjà dans dans le dans le conditionnel dans la raison pour aimer donc c'est déjà pour un intérêt personnel alors que Rebecca elle aimait Jacob point elle aime tout court donc elle aime sans condition et c'est ça qui est intéressant c'est une préférence absolue donc là vous voyez on a cette proposition finalement d'aimer particulièrement d'aimer notre dimension spirituelle pour essayer de la mettre sur le dessus et donc finalement donc Esaü Esaü il va vendre son droit d'Ainès pour un plat de lentilles donc la suite de l'histoire si vous voulez c'est vrai que c'est un peu choquant parce que ça va être la suite pour essayer que Jacob prenne la première place alors que c'est Esaü qui naturellement devrait l'avoir et pour ça il faut ruser en fait et donc Jacob il va ruser avec Esaü Rebecca va le guider pour ruser pour avoir pour l'emporter et avoir la bénédiction par rapport à son frère qui aura une bénédiction aussi alors c'est très choquant si on lit ça au niveau littéral du texte de l'histoire mais si c'est deux dimensions de notre être ou plutôt si nous sommes à la fois Isaac Rebecca Esaü et Jacob c'est pas choquant parce que c'est à l'intérieur de nous même que le spirituel doit arriver à gérer notre dimension animale gérer notre désir et puis convaincre notre Isaac qui est pépère convaincre le convaincre de décider de bénir en préférence la dimension spirituelle tout en bénissant aussi Esaü c'est à dire sans oublier aussi de soigner le corps et de lui laisser sa place mais une place en second et pour ça on a le droit de ruser en fait on a le droit de négocier avec notre chair avec notre désir et de le un peu de le tromper pour essayer de l'emporter c'est une bonne idée alors je vous propose de tourner la page pour Genèse 27 c'est un peu l'épisode 2 si vous voulez c'est l'épisode 2 bon je vous le résume pour faire vite parce que en fait je me suis dit tout d'un coup il faudrait voir jusqu'à la réconciliation des deux pour un peu brosser rapidement cet itinéraire si vous voulez pour arriver finalement à à la vision ultime qui est annoncée là qui est promise à Rebecca que le grand sera au service du petit et ça prend quand même de 25 à 33 ça prend quand même 8 chapitres vous voyez comme pour Abraham le temps d'arriver de la promesse arriver jusqu'à la réalisation de la promesse ça prend quand même de Genèse 12 à Genèse 22 ça prend quand même un peu de temps donc ça veut dire aussi que nous on n'a pas à nous en vouloir non plus d'avoir du mal à progresser à avancer c'est tout un cheminement alors là Isaac devient vieux et puis il convoque du coup ses fils comme dans les fables de la fontaine le laboureur et ses enfants il convoque son fils préféré pour lui donner la bénédiction pour transmettre la bénédiction pour dire que c'est lui qui est le premier par qui passera la bénédiction et alors il envoie son fils chasser du gibier parce qu'il aime beaucoup le gibier il le répète et puis là encore on voit que c'est pas très sympa parce qu'en fait il est dans ce donnant donnant il dit ramène-moi donc un il veut un petit un ragoût de chevreuil en fait et en échange il aura Esaü aura la bénédiction mais Rebecca elle entend ça et Rebecca qui représente notre dimension d'intelligence de 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 même et puis aussi de de spiritualité elle sait qu'elle doit mettre plutôt Jacob en premier et donc elle va ruser et donc elle apprend à Jacob de vite aller prendre la place d'Esaü pendant qu'il part à la chasse c'est pour ça qu'on dit en français qu'il va à la chasse perdre sa place ça vient de là en fait et qu'il va à la chasse perdre sa place Esaü part à la chasse et puis Esaü prend sa place et donc vite elle prend plutôt que de prendre du chevreuil elle prend un chevrault et ils font rapidement un petit ragoût tout bien du pain il l'apporte et puis mais bon il se doute Jacob se dit lui il est tout je dirais il est tout glabre et puis Esaü il est tout poilu donc ils se disent mais ça va pas passer parce que même si Isaac est aveugle il va à tâton il va sentir que je suis pas Esaü et donc Rebecca lui dit mais en fait on lui couvre la peau avec de la peau du chevreuil et puis il s'avance comme ça et donc là on arrive au verset 18 il entre chez son père et dit mon père me voici répond Isaac qui es-tu mon fils Jacob dit à son père je suis Esaü ton aîné j'ai fait ce que tu m'as dit lève-toi je t'en prie assieds-toi et mange de mon gibier pour me bénir toi-même donc quand même c'est tout du mensonge enfin c'est pas tout du mensonge parce que l'aîné l'autre encore on peut dire il a vendu son droit d'aînès donc c'est moitié menti quoi je suis Esaü c'est un peu plus limite bien que je vous ai remarqué que nous sommes à la fois Esaü et Jacob c'est pas tout faux quand même c'est un peu limite donc donc oui donc je vous dis c'est absolument dégoûtant si c'est voler la place de son frère au niveau éthique c'est insupportable mais la Bible n'est pas un conte moral c'est-à-dire il ne faut pas se dire bon il faut faire comme ça parce que c'est marqué comme ça et que le héros de l'histoire fait comme ça ça ne veut pas dire qu'on nous dit de faire comme ça ça veut dire simplement même le héros de l'histoire il peut se comporter comme un salaud mais on peut se dire ben c'est un salaud vous voyez c'est fait pour nous faire réfléchir on peut très bien se dire ben oui Jacob il y a des choses qui sont bonnes parce que c'est bien que ce soit Jacob qui l'emporte sur Esaü c'est bien que ce soit le gentil celui qui incarne la foi l'espérance et l'amour comme dirait Paul qui l'emporte qui puisse gouverner sur celui qui est égoïste violent il vaut mieux s'il s'agissait par exemple de confier je ne sais pas quoi l'entreprise familiale il vaut mieux que ça il y a celui qui est gentil intelligent et efficace qu'au brigand de la famille même si c'est le premier vous voyez donc mais c'est pas moral c'est pas moral il faut le comprendre à ce moment là à mon avis au niveau spirituel ça c'est ce que nous rappelait quelqu'un la dernière fois c'est saint Augustin qui le dit mais il l'a appris d'une tradition plus ancienne d'origine et qu'il a appris lui-même des rabbins c'est un principe d'exégèse un principe d'interprétation biblique qui est très connu et qui est fondamental si le texte biblique est choquant ou n'a aucun intérêt au niveau littéral matériel du texte il faut le lire au niveau figuré allégorique et spirituel c'est un signal donc là si on dit au niveau moral c'est insupportable est-ce que par hasard ça n'a pas un sens au niveau allégorique et spirituel oui et le niveau allégorique et spirituel il nous était déjà proposé avant explicitement avec Jacob était un homme parfait donc à ce moment là on comprend bah oui c'est notre dimension spirituelle qui doit ruser pour l'emporter ou alors effectivement je l'ai souligné je suis Esaü ton aîné oui je suis à la fois mon corps c'est à dire que l'être humain c'est pas simplement une âme ou une dimension spirituelle versée dans un corps qui ne serait pas vraiment nous-mêmes ça c'est une conception plutôt d'une certaine philosophie grecque où le corps est comme une prison de l'âme mais fondamentalement nous sommes un être spirituel qui a chuté dans la matière mais nous ne sommes pas vraiment la matière c'est pour ça que Socrate il boit la cigu en s'y flottant en disant je vais être libéré mon corps là non on est à la fois corps et souffle donc on peut dire moi je suis à la fois un être spirituel et je suis aussi mon corps mon corps c'est moi c'est pas faux si vous voulez c'est pas faux on est les deux on est à la fois Esaü et Jacob et si je dis je suis Esaü c'est pas faux je suis aussi l'être animal qui a besoin de chasser qui a besoin de manger et qui vit au rat des pâquerettes mais en même temps il est aussi voilà et finalement ce qui est pas si mal c'est la conclusion qui est à la fin que j'ai soumis aussi la voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esaü c'est ça un peu le programme si vous voulez que nous soyons cet être de Jacob et Esaü réconciliés que nous ayons les mains d'Esaü c'est à dire l'activité en ce monde par notre corps de chair et que nous soyons aussi Jacob c'est à dire la voix c'est à dire qui s'exprime le sens la spiritualité alors on pourrait voir aussi une figure Jacob c'est une figure un peu féminine parce que demeurer sous les tentes symboliquement si vous voulez l'homme partait à la chasse et la femme elle demeure sous la tenta voilà elle demeure sous les jupes donc symboliquement c'était comme si vous voulez c'est une figure féminine Isaac représente la dimension qui aime manger qui est au ras des pâquerettes il représente la tradition aussi lourde vous voyez la lourdeur de la tradition il recreuse les puits de son père Abraham il est dans la tradition et puis Rebecca elle représente la dimension d'inventivité de nouveauté de vous voyez du pourquoi du en vue de quoi de saisir la finalité vous voyez c'est la dimension de génie de la personne humaine la dimension du souffle et là donc je dirais c'est quand même incroyable que ça soit je veux dire c'est incroyable dans ce contexte que ça soit aussi moderne que ça que ça soit la partie féminine aussi bien dans Rebecca que dans Jacob qui représente ici la dimension qui doit l'emporter en fait qui est la dimension spirituelle dimension de nouveauté voilà pour l'instant ça va à peu près oui même le verset 20 qui montre donc Isaac répond à son fils comme qu'il a trouvé vite mon fils mais dis donc oui quand même il se pose des questions hein il sera un temps qu'on peut imaginer oui on ne doute pas un père ça c'est mon point de vue on ne doute pas un père ben sauf si on a la mère pour nous mais finalement il est en importance que le père la mère il sent finalement qu'il soit dupé ou pas dans la mesure où il dit la voix est celle de Jacob et les mains sont celles des Ahus il décide de donner la bénédiction à celui qui est devant lui alors vous l'avez dit avec ça cette double cette double polarité humaine et il a peut-être un doute mais il avance Isaac il avance quand même il avance quand même alors ensuite donc j'ai mis un peu le résumé c'est qu'il y a Esaü qui revient Isaac comprend qu'il s'est fait avoir et il y a Esaü qui pleure c'est d'ailleurs un texte poignant et il dit mais quand même t'as pas encore quand même Isaac je peux pas revenir en arrière ce qu'il dit il dit et alors au sens littéral moi je trouve qu'une bénédiction arrachée comme ça par la tromperie et puis comme si Dieu était tenu par une parole je dirais abusée ça n'a fait pas sens si vous voulez ça fait sens qu'au niveau spirituel quand on a à mon avis ses lectures au sens figuré mais alors Esaü pleure il dit mais quand même t'as pas une bénédiction quand même pour moi mon père et finalement Isaacsy donne une bénédiction et c'est fondamental que aussi bien que la grosse bénédiction soit quand même donnée à la partie spirituelle de l'humain qui doit l'emporter mais il y a quand même une bénédiction pour le corps aussi et ça c'est très c'est très biblique c'est à dire que le corps n'est pas quelque chose de sale ni de mauvais au contraire il est c'est béni sauf qu'il vaut mieux que le corps soit gouverné par le spirituel et par l'esprit par l'intelligence par la sagesse plutôt que l'inverse si c'est l'inverse on retombe comme Caïn et Abel ben Caïn va tuer Abel alors il y aurait le risque aussi que le spirituel méprise et cherche à éliminer la dimension animale de l'humain bon vous allez dire on ne va pas très loin parce qu'en fait quand même notre corps a besoin de nourriture et de soins et d'être aussi aimé et béni pour nous porter quand même mais là on nous apprend on nous apprend à aller justement jusqu'à la réconciliation et l'histoire ne se termine pas à Genèse 27 il y a encore 28 et 32 où il y a une véritable conversion de Jacob c'est à dire que Jacob doit encore progresser jusqu'à arriver à une réconciliation possible avec Esaü au chapitre 33 au début du chapitre 33 et ça c'est quand même intéressant c'est à dire qu'on doit là les deux conversions qu'on a là c'est des conversions de notre théologie finalement et c'est fondamental parce que sinon Jacob va vouloir négliger négliger de se réconcilier avec Esaü et ce serait catastrophique l'objectif c'est bien d'arriver à cette réconciliation dans ce texte que les deux soient bénis et c'est comme ce qui est marqué dans la promesse donnée à Rebecca c'est fondamental et pour ça il y a besoin d'un cheminement de Jacob lui-même à travers deux étapes donc c'est ce qu'on a en Genèse alors c'est des textes qui sont immenses et très connus sur lesquels on va passer beaucoup trop vite si vous voulez qui sont des textes vraiment fondateurs aussi donc l'échelle de Jacob c'est connu parce que c'est très figuratif on a des tableaux qu'il représente et puis c'est aussi dans le début de l'évangile selon Jean Jean nous le promet tu verras les anges monter et descendre sur le fils de l'homme le fils de l'humain le fils d'Adam que nous sommes toutes et tous donc on nous promet que le Christ est un nouveau Jacob et que nous comme étant à l'image du Christ nous serons aussi donc le Jacob de l'échelle le Jacob de Genèse 28 qui est donc relu aussi évidemment comme un récit pour nous-mêmes alors Jacob il part de Bercheva qui était donc l'endroit où ils étaient c'était le puits du 7 le puits au serment c'est le sud d'Israël et puis il va jusqu'à là-bas la Mésopotamie où il y avait la famille d'Abraham d'origine et donc il chemine comme ça et si je l'ai mis c'est pour vous montrer aussi l'importance de ce qui passe inaperçu dans les traductions il arriva dans le lieu dans la traduction il fut surpris par le coucher du soleil en un lieu où il passait la nuit vous voyez on ne fait pas attention à un lieu comme ça sauf que le verset il commence il arriva dans le lieu alors le lieu comme ça bien sûr les rabbins disent que c'est le que c'est le mont Sion si vous voulez en partant du sud d'Israël il va il trace vers la Mésopotamie et il arrive au mont Sion qui est le lieu le macum où il y a cette expérience donc de de l'échelle qui 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 est dressée sur la terre et dont le sommet touche le ciel alors si j'ai insisté sur le le vœu Hinné là c'est que c'est un marqueur qu'on ne voit pas forcément si vous voulez dans la traduction sauf que quand il y a marqué voici et voici c'est un marqueur dans le texte hébreu qui dit là ça rigole pas c'est une injection de nouveauté dans l'histoire et ça veut dire que Dieu est derrière en fait qui injecte du neuf dans l'histoire qui fait qui oriente l'histoire qui fait passer un aiguillage finalement qui fait passer une étape passer un niveau alors là il y a trois vœu Hinné dans cette histoire et voici donc le premier il voit cette échelle entre la terre et le ciel et avec les anges qui montent et qui descendent alors c'est sympa parce qu'on s'imagine souvent Dieu comme étant tout puissant là-haut qui donne les ordres le Seigneur effectivement comme dans ses traductions à mon avis maladroites qui commande et puis nous on est chargé d'être soumis et humble vers de terre qui obéit à ce que dit le Seigneur de là-haut en fait non les anges ils montent et ils descendent en fait donc on a notre mot à dire et si Dieu les anges montent des messagers montent c'est que Dieu écoute et puis les anges descendent et nous on écoute aussi et donc il y a ce double dialogue et donc ce double cheminement c'est-à-dire qu'il y a Dieu qui chemine qui avance qui tient compte de ce qu'on dit de notre opinion qui change aussi le cours de l'histoire donc ça dit la liberté et en même temps cette échelle vous voyez les pieds sur terre et la tête au ciel c'est l'humain qui est comme ça ça redit aussi cette vocation ce tragique de l'humain d'être à la fois Esaü et Jacob les pieds sur terre et la tête au ciel et cette circulation interne c'est c'est notre destin immense et tragique magnifique si vous voulez destin qui effectivement est une tension entre la terre et le ciel sauf que voyez après le vœu inné après le Seigneur l'Éternel se tenait près de lui c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'un coup une sorte de et ça c'est très proche de Noël finalement c'est l'Emmanuel c'est le Dieu c'est le Yahvé avec lui auprès de lui et ça c'est quelque chose qui est quand même assez immense vous voyez c'est un Dieu qui descend du ciel pour venir là à nos côtés et le troisième vœu inné c'est encore pire je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir sur cette terre car je ne t'abandonnerai pas et donc c'est plus que ça c'est non seulement le Dieu qui est avec nous mais c'est le Dieu qui nous laisse libre d'avancer à notre guise et il sera là pour essayer de rattraper par derrière courir par derrière pour rattraper nos errements et donc c'est vraiment un chèque en blanc si vous voulez c'est vraiment c'est un Dieu qui c'est une alliance tout à fait incroyable parce que dans l'alliance du Deutéronome par exemple il y a marqué voilà l'éternel il donne la vérité voici le chemin de la vie choisis la vie afin que tu vives si tu choisis le chemin tu es dans la vie et la bénédiction si tu t'écartes tu es dans la malédiction et la mort tu choisis c'est un c'est pas un chantage c'est il y a une passerelle pour passer par dessus le marigot au crocodile si tu prends la passerelle tu passes si tu essaies de passer tu te fais bouffer par le crocodile c'est 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 une exigence c'est une exigence de soumission d'obéissance et puis de dire ben écoute finalement non c'est pas forcément une exigence je te laisse libre moi je t'aime inconditionnellement je te laisse libre et puis à toi de choisir choisir la vie la vie c'est Deutéronome oui mais là ça va au-delà il y a marqué je te laisse libre de tracer ta route de créer ton chemin de débroussailler des chemins nouveaux et puis bon bien sûr il y a des risques de choisir un peu de travers parce que nous sommes un être qui n'est pas tamim on n'est pas parfait on est en cheminement vers la perfection et donc oui on aura des errements on se gourre un peu on comprend le travers on tâtonne on progresse et ben donc oui mais Dieu sera là pour eux plutôt que de nous faire laisser bouffer par les crocodiles ben il va nous aider à nous faire remonter sur eux on voulait dire que choix c'est une exigence quotidienne oui ben oui et puis je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit c'est une annonce du du Christ oui d'autant plus que je ne t'abandonnerai pas si j'ai souligné c'est qu'effectivement c'est le même verbe qu'on connait parce que lama lama sabachthani asaphthani en hébreu que le Christ dit en croix mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné s'il soit abandonné d'ici donc finalement le Christ sur la croix ou David avant quand Jésus cite le psaume 22 il dit à Dieu il dit mais désolé il y avait une promesse et tu ne la respectes pas mais il le fait en même temps il le fait dans un dialogue avec Dieu et donc c'est encore de la foi si vous voulez donc on a le droit je vais dire mais c'est ce qu'on va voir dans Genèse 32 juste en une seconde mais on a le droit de dire à Dieu mais ça ne va pas mais je ne suis pas d'accord mais tu n'as pas juste tu as trahi ton alliance parce que quand on discute comme ça on se laisse on se met dans la disposition de se laisser nous aider et de nous nous ramener et donc on a même cette liberté là si vous voulez d'injurier Dieu en disant qu'il n'est pas juste alors que bien sûr il est juste par définition mais ça lui laisse une chance de nous guérir et de nous aider et effectivement l'accomplissement de tout ce qui est dit c'est ce que c'est ce qui s'accomplit en Christ et c'est ce qui s'accomplit en nous finalement c'est effectivement comme ça qu'on peut lire cette histoire avec des regards le regard chrétien mais c'est fait pour s'accomplir en chacune et chacun de nous aussi si vous voulez cette histoire alors le combat de Jacob c'est encore le stade d'après vous voyez il y a une descente de Dieu qui va jusqu'à nous accompagner et maintenant il y a un combat c'est un combat de Jacob avec Dieu ou de Jacob avec l'ange ou de Jacob avec lui-même de Jacob avec l'humanité l'humain et dans ce sort de combat où il roule dans la poussière c'est un combat terrible et magnifique que nous avons le droit aussi de vivre de nous battre avec la parole avec l'ange finalement de nous battre avec le texte de la Bible de nous battre avec notre foi jusqu'à arracher la bénédiction finalement et voir Dieu face à face c'est encore le stade d'après si vous voulez c'est être face à face avec Dieu et donc à ce moment là il peut se lever il est là sur le guet du Yabok on ne sait pas s'il est avant de traverser ou après avoir traversé le Yabok il y a des débats entre les exégètes là-dessus s'il y a ambiguïté dans la Bible en général c'est les deux si vous voulez donc traversant arrivant presque à la réconciliation en nous entre l'animal et le spirituel il y a du combat quand même il y a un combat spirituel peut-être et finalement Jacob il arrive à se prosterner sept fois à terre quand il s'approche de son frère qu'il voit là donc le sept fois c'est le sept de la bénédiction c'est le sept de la création achevée où le matériel se réconcilie avec le spirituel le sept c'est ça que ça veut dire dans la Bible hébraïque c'est pour ça qu'on a sept jours à la semaine c'est pour ça donc il bénit son frère finalement et ça je crois que c'est intéressant parce que il faut que Jacob peut-être justement parce qu'il a une expérience spirituelle forte et bien il puisse ne pas se prendre lui-même pour Dieu et ça c'est quand même une grande découverte peut-être et puis pouvoir reconnaître que que Esaü mérite d'être béni voilà c'est-à-dire qu'il ne lui vole pas la bénédiction jusqu'au bout mais qu'il laisse qu'il bénisse son corps en fait qu'il bénisse sa vie en ce monde qu'il bénisse oui la vie en ce monde le corps l'action dans le monde et à ce moment-là Esaü lui il avance donc en se mettant un peu à plat ventre et puis Esaü court à sa rencontre alors c'est un peu étrange il est très traigné il se jette à son cou sauf que le verbe se jeter c'est se jeter à terre donc on se jette à son terre à son cou vous voyez c'est un peu tout compliqué et il l'embrassa et ils pleuraient ensemble je trouve que c'est hyper bien raconté c'est un texte qui est tout à fait magnifique et qui raconte l'union de notre être un être à la fois animal et spirituel et je trouve que c'est une très très belle très très belle exhortation qu'il nous est donnée là ça passe par peut-être une intériorité une sagesse et puis une une prière et puis aussi un travail sur notre théologie une confiance en Dieu voilà pour avancer comme nous le pouvons voilà on a le droit de se tromper le droit de tâtonner le droit d'errer un petit peu et alors c'est donc en cela que pour les chrétiens la résurrection c'est corps et âme donc les deux parties alors que dans plusieurs philosophies ou religions orientales c'est que la partie spirituelle si je comprends bien oui ça joue beaucoup alors c'est vrai qu'on sait bien que nous dans la vie future c'est pas un corps de fait d'atomes c'est pas la résurrection c'est pas une question de chimie des protéines on le sait bien mais vous avez raison au sens où on dit donc ça il faudrait prendre on pourrait le faire une fois le chapitre 15 de la lettre de Paul au Corinthien qui est très bien qui travaille cette question on a une résurrection de la chair mais c'est une chair glorieuse et spirituelle ça veut dire qu'en fait c'est l'être entier qui vit au-delà de la mort en fait ça veut dire c'est pas simplement rejoindre un grand tout une fusion des âmes ou une fusion avec Dieu non il y a encore la personnalité et les relations qui restent et pour qu'il y ait amour pour qu'il y ait relation il faut qu'il y ait distinction quand même donc c'est l'être entier qui est avec son histoire avec sa personnalité qui continue à être vivant dans la vie future mais ça oui donc c'est intéressant de se poser la question je crois parce que ça nous dit quelque chose sur la vie présente voyez sur la beauté de notre être tout entier je crois que c'est ça que ça nous dit oui et puis de pas bouder aussi bon le plaisir du gibier on a le droit sauf que si on vit pour manger du gibier on sait que c'est un problème on sait que c'est un problème alors que si on le fait ça peut être fait d'une manière dans la louange ça peut être fait dans le partage ça peut être fait comme un temps de pause pour soi-même pour être mieux après et peut-être être plus disponible pour aider une personne parce qu'on a pris un temps un temps de gourmandise pour soi on a le droit aussi je pense c'est ça que nous dit ce texte aussi on a le droit comme Isaac comme Isaac d'aimer le gibier sauf que si c'est ça qu'on bénit en premier qu'on en fait le sens de son existence ça pose problème quand même enfin bon je ne veux pas vous tenir trop longtemps on peut continuer à parler mais je pense que bon on a déjà vu pas mal de choses et la prochaine fois donc je vous proposerai si vous le voulez bien donc de prendre Léa et Rachel donc c'est donc au chapitre 29 à 31 c'est la partie qui est en creux qui est un peu une autre histoire c'est Jacob au pays de au pays de Laban et donc là aussi il y a une paire de jumelles cette fois-là enfin oui un peu deux sœurs et donc il y aura un peu c'est dessus ensuite on passera dans le Nouveau Testament pour pour la suite de l'histoire merci beaucoup merci à vous avec grand plaisir merci d'être merci à vous merci à vous merci à vous